Du 27 au 1er juin 2022, Brazzaville vibra au rythme du festival Kokoutanar, un festival dédié à l'art. En parlant d'art, c'est la photographie qui est mise à l'honneur. Cette deuxième édition connaîtra la participation de 12 invités, dont 3 Congolais et 9 pays ont été conviés à ce grand carrefour de brassage culturel. Les visiteurs auront également l'opportunité d'échanger avec les exposants d'ici et d'ailleurs, l'une de sa particularité. Cet événement est là juste pour promouvoir la photographie au niveau de la sous-région. C'est une plateforme d'expression parce que nous avons voulu mettre en place une plateforme d'expression où les photographes viennent s'exprimer, où les photographes viennent montrer leurs travaux. Le but aussi, c'est de mettre en place un réseau dynamique de photographes au niveau national et au niveau de la sous-région. La particularité de la deuxième édition du festival Kokoutanar, c'est que nous avons une édition 100% en présentiel par rapport à la première édition tenue en présentiel et en ligne. Cette édition, nous avons donc la présence des photographes, des invités qui sont là. C'est déjà la particularité. Nous avons également reçu comme invité spécial Chris Pankook, le photographe belge qui est venu à Brazzaville. De la France au Rwanda, en passant par le Congo, la Belgique, le Mali, le Cameroun et bien d'autres pays encore, les artistes n'ont pas hésité de faire valoir leur savoir-faire sous des termes proprement symboliques, exprimant la réalité des uns et des autres. C'est un festival de photographie d'auteurs. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de mettre cette notion d'auteur en avant parce qu'en photographie, souvent, on oublie un peu cette notion d'auteur parce que maintenant, tout le monde fait des photos facilement avec son téléphone. Et donc, voilà, cette idée d'auteur, pour moi, je la trouve très, très intéressante et c'est pour ça que je trouvais important de pouvoir participer à ce festival. Mon travail, je l'ai fait à Zanaga, c'est relativement à 300, à peu près 300 km de Brazzaville. Et là, je suis allé à la rencontre des sages des villages pour essayer de comprendre le rapport intergénérationnel et le rapport entre les groupes autochtones, autochtones dits par avant Pygmé, Bantou et les Bakotas. Parce qu'à travers ça, je voulais comprendre pourquoi il y avait ces stigmatisations, pourquoi on voulait refuser l'autre, pourquoi. Et là, ce travail m'a permis d'essayer de comprendre certaines choses. Et c'est un travail qui est en évolution, vu que j'ai effectué encore des voyages vers les villages. Ces photos qui sont exposées à ce festival, c'est suite à un appel à la candidature, que ces photos sont exposées ici. Donc, c'est une série documentaire qui s'intitule « Les oubliés du confinement », qui a été documentée pendant le grand Covid en France, parce que j'étais passé en résidence au sud de la France, où je devais réaliser des travaux de création. Suite à ce problème de pandémie, la thématique que je devais traiter n'a pas eu lieu. Donc, il fallait trouver une autre thématique pour que je puisse continuer à travailler. Donc, c'est comme ça d'où m'est venue l'inspiration de créer cette série « Les oubliés du confinement », parce que c'est des gens qui ont été oubliés par l'État français. Parce qu'au début, l'État français avait dit que tous seront confinés, y compris ceux qui sont dehors. Donc, moi, j'ai vu, je suis allé à la rencontre de ces gens, ils m'ont dit qu'ils ont été oubliés et ils sont confinés dans la rue. Et c'est comme ça est née cette série où je suis parti vers eux, ils m'ont raconté leurs histoires et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter entre deux villes de la France ces oubliés du confinement. Mais pour moi, l'important, c'est parce que quand tu participes à un festival, c'est toujours bien pour un photographe, parce que ça fait découvrir les travaux que tu fais. Par exemple, c'est la première fois que j'expose ça ici, au Congo. Parce que les gens ont entendu parler, je l'ai exposé un peu partout dans moi, mais au Congo, c'est la première fois. Donc, c'est important pour moi qu'ici aussi, je montre ces travaux pour que les gens sachent. Moi, je m'intéresse un peu sur ce portrait. Celui-là ? Ça, c'est une photo. L'artiste, il s'appelle Liolo. Et dans son quartier, il se balade parfois dans un costume où c'est comme des bidons, des bidons qu'on peut utiliser pour emmener de l'eau. En fait, il réclame de l'eau potable. Il y a un grand manque d'eau potable à Kinshasa, dans les quartiers, ce qui veut dire qu'en termes d'hygiène et de qualité de vie, ça pose quand même des problèmes. Donc, il réclame de l'eau potable dans son quartier et dans d'autres quartiers de Kinshasa. C'est une sorte de manifestation solo. Il est seul et il se balade comme ça pour dénoncer ce problème d'eau. Cette rencontre internationale de la photographie d'auteur avec pour thème « L'Afrique qui vient » a bel et bien séduit plus d'un visiteur. J'ai aujourd'hui assisté à ce qui s'est passé aujourd'hui pour ce grand festival qui a lieu déjà pour une deuxième fois. Et c'est un grand plaisir de savoir que le Congo est en train d'apporter une liberté dans l'art, souvent prisonnier. Et aujourd'hui, on voit les étrangers qui viennent de partout, de la Belgique, de la France, du Cameroun, juste pour assister sur ça. En tout cas, c'est un très grand plaisir. Et on espère que le Congo va continuer à avancer sur ce domaine. Il y a quand même des images qui m'ont beaucoup intéressée et qui me parlent directement. Par exemple, ça, ça captive mon attention. Et puis, je crois que ça raconte beaucoup plus de choses. J'ai l'impression de vivre ici, de connaître le lieu, bien que je ne sais pas trop où c'est. Mais ça part. Le festival Cocoutanar 2022, c'est aussi les conférences et débats, des cartes blanches, des projections des films et autres ateliers au programme réservés aux adeptes de l'art.